Lalalalalala, 19h, 19h, c'est l'heure du nouveau stream et vous êtes Fizel, au rendez-vous c'est vachement bien, vous êtes deux, bon il y aura des milliards de replays derrière bien entendu, mais c'est quand même vachement sympa de savoir qu'il y a deux personnes qui matent les streams en temps réel, bon il y en a la majorité qui sont enregistrées, certes, mais bon, je n'aborde pas le sujet directement aujourd'hui parce que j'ai un petit peu honte, parce qu'il va s'agir de ce qu'on appelle couramment dans le jargon technique d'un dépucelage, oui, 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 j'ai bien dit dépucelage, vous avez bien entendu, parce qu'il est dans le milieu du shmup, et vous vous dites bien qu'on va streamer un shmup, il est dans le milieu du shmup, certains titres qui sont devenus au fil du temps des légendes, et ont tendance, par les rumeurs qui les entourent, à faire frémir un peu d'avance, et c'est le cas, je l'avouerai, sur Mars Matrix, qu'on m'a très très bien vendu sur différents forums, y compris shmup.com, que je ne vendrai pas au passage, et donc, le jeu a une très bonne réputation, et aussi une réputation de petit fumier, car il y a des niveaux où la difficulté est quand même bien... On va regarder, hein, donc, dépucelage, je mets mon préservatif H9, c'est important, et on va regarder ce que ce jeu révèle, en fait, en réalité, si c'est une vraie légende, ou si elle est juste urbaine, ou si, 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 ou est donc ornicard, quoi, voilà. Alors déjà, ça s'affiche en rouge, c'est pas bon, ça. En plus, on est en Kusund, donc, forcément, et Takumi l'a fait. Une bien jolie intro, alors, on va se remettre dans l'année, je crois qu'on est en 99, si tu ne me trompes pas. Ou peut-être un peu avant. De la 3D, y'a-t-il de la 3D dans ce jeu ? 2000 ! Est-ce qu'on se regarde la démo ? Moi, je pense qu'il est sèche d'observer la démo, parce que, vu que ça va être mes premiers crédits, j'aimerais bien être un minimum briefé sur ce qui va m'arriver comme chose dramatique, horrible et douloureuse. Et c'est un tir chargé que je vois ? On va dire oui. Un tir normal, tout va bien. On récupère des bonus pour charger une jauge qui doit être la mégabombe, je présume. Ce fut bref. Une petite deuxième démo, ou on fonce dans le tas tel des gorets qui se ruent à la fin, on le jure, comme on dit. Faisons les gorets. Straight, wide, wide, mon ami, je prends. Alors, Home. Piancing Cannon, ok. Sba Home. Sba Home. Petit tir. Donc, j'ai un pseudo-shield qui capture de la boulette. Putain. Mais, je ne dois pas tirer pour qu'il soit actif, apparemment. On va pratiquer, ce sera plus simple. Je vous dirai directement ce que j'ai compris. Ou pas. Il est probable que je ne comprenne pas certaines choses. Alors, je capture. Ok, c'est tout le même bouton, c'est vachement pratique. Donc, je capture en gardant appuyé. Ok, ok, ok. Non, 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 j'apprends, j'apprends. J'apprends lentement, mais j'apprends. Ah oui, il y a une bonne densité de boulettes, quand même. Il va y avoir un truc à faire avec ces boulettes. Une fois que je les ai capturées, normalement, je dois pouvoir les balancer sur quelqu'un. Ça me semble logique. Oula, c'était la partie pour rien, ça. Je ne sais pas si je ne recommence pas du début. Non, allez. Entraîne-toi, entraîne-toi. Ah oui, 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 oui. On atteint un certain nombre, ça méga bombasse quand même bien. Donc, il va falloir jouer avec par cloud simony de la petite boutonnade gentille. À, 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 à. Je ne maîtrise pas encore, je ne maîtrise pas encore, peut-être ça viendra un jour. Ah putain, ils ont inversé la méga-bombe, c'est con, c'est sur le bouton de gauche. Je survis, je survis. Ah putain, non, 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 monsieur, non, vous ne pouvez pas, il y a Dalida en diagonale qui joue du saxo alto. Oh putain ! Il a dû le sentir à mon avis celui-là, ah oui. Donc cette attrape-boulette est vraiment essentielle apparemment dans le gameplay. Voilà qui est super intéressante parce que ça donne un petit peu de frais par rapport à tous ces jeux de tir qu'on connaissait. Ah, oui, 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 ça arrive. Et puis ça va arriver souvent, je pense. Oh mais il y a des énormes obstacles dans le décor, c'est incroyable. Et monsieur, je passe comment, moi ? Ah 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 ah, t'es gentil, toi. Ouais, je sais, je sais, ok. J'ai relâché trop tôt. Eh oui, je suis dans la merde. Ça se voit que je débute dans celui-là, ça se voit, c'est assez fatal. Il faut vraiment attendre que le tir parte tout seul, en fait, qu'il soit chargé à bloc. Sinon, il y a moyen de se retrouver très très malheureux, comme dirait le panda du harcèlement sexuel de South Park. Oh là là, mais je bouge bien, vite moins. Alors, concernant ce qui se dit sur ce jeu, comme quoi il est vachement bien et tout, pour l'instant, je ne vais pas dire le contraire. Je suis totalement d'accord. Maintenant, il faut quand même préciser que, oui, il a un gameplay qui lui est propre. Et qui va demander quand même de s'habituer à ses routines à lui. Je te l'enculer. Eh monsieur, non, non, il ne faut pas me faire ça. Après, je me fâche. Et quand je suis fâché... Il y a toujours autant de boulettes ! Aïe, aïe, aïe ! Le fameux papard ! Papard ! Papard ! Eh oui, not behind ! Swish ! Ça, c'est traître, ces buts d'écor, là, des fois, qui sont en relief et vous foutent pas mal le bordel. Alors que vous, tout ce que vous voulez, c'est partager l'amour, la tendresse et la fraternité à grands coups de tir laser dans la gueule. Ouh là ! Il n'est pas pour moi, lui, il n'est pas pour moi. Il prend de la once, il va plus loin, on le rejoindra plus tard. Quoi ? Non, je ne veux pas ! Non, non, mais tu fais pas envie, mec ! Attends, on ne se connaît pas, j'arrive, hop, bouquet de boulettes, direct, tranquille, tiens, cadeau. C'est pas Hop, 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 hop ! Hop ! Hop ! je pense que ce schmup demande quand même une belle phase d'apprentissage parce que du coup faut repérer ces moments de boulettes qu'on sait qu'il va en balancer un max pour les récupérer le plus vite possible et les remettre direct dans la tronche oh là là oh là là oui non mais je comprends mieux alors j'étais en train de dire est-ce que ce schmup est validé oui il est validé ça c'est sûr maintenant est-ce qu'il est dans les must have on va continuer parce que c'est pas parce qu'il est en train de me mettre une dérouillée qu'il faut dire qu'il faut être dans les must have je suis pas la référence donc j'envoie deux trois déjà qu'ils font ouais tu te prends des bonnes tôle ça doit être un bon je suis mauvais je me rappelle à la base non pas mauvais mais bon je ne fais pas de superplay moi et donc je peux pas je peux pas ça passe pas ah oui non mais non mais faut comprendre comment il fonctionne ce jeu parce que sinon vous ne passez pas à regarder je passe un vaisseau tous les 15 mètres grosso merdo là un gars qui connaît le jeu doit se marrer parce qu'il doit faire non mais faut juste se mettre là et t'attends ce qui doit pas être moins de la vérité oh là là il y a de la charge il y a de la moi je ne suis qu'un visiteur qui vient voir si ce jeu est gratifiant et mérite de l'intérêt faut vite qu'elle remonte la jauge parce que sinon ça va super pas bien se passer je le sens quand il n'y a plus personne quel désespoir en fait tout le jeu s'avance comme ça faut vite repérer quand votre jauge remonte quand elle est vide faut vraiment vous appliquer à la remontée le plus vite possible et dès qu'elle est prête oh je l'ai passé pour rien et dès qu'elle est prête en fait est-ce que j'ai fait trop tôt non mieux parce qu'il doit pas être dur oh la pc et je continue parce que lui je pense que une fois que je lui casse une pince il doit faire non mais là c'était pour rigoler le démarrage non mais non Non, 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 non. On va arrêter ici. C'est un véritable massacre. Mais je rigole beaucoup. J'y reviendrai. Je pense que ce jeu, ça vaut le coup que je me le mette un petit bout dans le crâne. Et puis que je vous le reprime à peu près propre. Parce qu'il est quand même bien spectaculaire. Et donc, il faut reconnaître qu'il mérite sa réputation. Et qu'il fait partie des petites légendes du shmup qui vous font absolument dans votre top apparemment. On ne l'aura pas fait en entier. Essayez d'y jeter vous-même un coup de joystick. Ça en vaut la peine. Il y a des sensations, comme on dit. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain à 19h pour un nouveau stream. Un nouveau stream sur quoi ? En fait, ça va être de l'astrophysique. Exceptionnellement. Non, parce qu'il faut que je me remette de tous ces shmups là. Alors, des fois, je tombe sur des très mauvais. C'est très pénible. Et des fois, je tombe sur des trop bons. C'est moi qui... C'est toujours pénible. Parce que je n'arrive pas à avancer continuellement. Et à faire un stream qui aurait de la gueule. Mais bon. Le but, ce n'est pas de vous faire des super plays. C'est de vous faire découvrir l'univers du shmup sous toutes ses formes. Et puis, d'essayer de trouver des petites perles pour aller à l'essentiel. Et pour ça, on est obligé de se taper tous les titres pour savoir ce qu'ils ont dans le ventre. Tout simplement. Pour en savoir plus, rendez-vous demain à 19h. Je vous fais des bisous. Abonnez-vous à la chaîne. Faites des likes. Faites la conne. Partagez-la. Faxez-la. Envoyez-la par pigeon. Ciao.